bonsoir tout le monde c'est Maddy alors je vais entamer mon second tirage j'espère que vous allez bien nous sommes aujourd'hui le 23 février et je vais regarder un petit peu ces histoires de passe numérique donc on en parle voilà commence déjà à nous préparer à nous faire la carte d'identité avec le QR code de l'intégrer un passeport ou que sais-je enfin bref donc on va regarder si en préparation pourra-t-on y échapper ben voilà on va demander à la triade alors aurons-nous un passeport numérique on va dire incessamment sous peu on va dire après après les élections donc on a des histoires de voyage de l'âme bon ben oui c'est pour suivre les personnes donc c'est le traçage vous l'avez ici évidemment il faut sortir un peu l'interprétation des cartes mais là voyage de l'âme ben on suit l'âme donc on suit effectivement la personne dans sa déplacement bon ok on sait à quoi ça sert alors est ce que ça va se mettre en place alors il y en a deux qui voulaient sortir on va les mettre comme ça est ce qu'ils entre guillemets vont réussir à nous l'imposer bon si on en doutait encore tout ça c'est trahison mensonges et ville émnie n'est ce pas alors la richesse a des histoires de crédit voilà crédit social on va dire le mot 1 retour et au beau donc là on voit ce qu'ils veulent faire ils veulent suivre les gens ces mensonges trahison et tout façon c'est une très mauvaise intention et là ce serait en fait aussi en relation avec l'argent bon alors quand même j'ai l'impression que ça risque de tourner en rond et de pas beaucoup bouger parce que l'eau c'est pas une carte qui est très active donc il ya des histoires un peu de bas ça tourne on sait pas trop comment faire pour mettre ça en place bon on va quand même essayer d'avoir plus de détails parce que ça peut être simplement retardé à gm un bracelet qui s'est ouvert on va le remettre ah oui tiens propos je vous conseille de vous protéger par rapport aux ondes j'ai acquis un petit bracelet pour justement pour les ondes telles qu'elles sont quelles qu'elles soient à la 4g la 5g enfin bref c'est toujours bien voilà bon je vais mettre de côté c'est pas grave je le remettrai tout à l'heure alors je peux me déconcentrer je vais vous le montrer tiens ça se présente comme ça alors c'est pas de la pub ben j'ai pas de gain de produits ou quoi que ce soit mais je me suis dit que pour les personnes qui n'étaient pas encore protégées contre les box wifi toutes les les ondes quelles qu'elles soient du téléphone du smartphone etc ça pouvait être aussi intéressant de savoir qu'on a des petits trucs comme ça qui existe et qui en fait par un système de défasage nous protège contre les mauvaises ondes voilà bon si ça vous intéresse je vous vous dirai parce que j'ai acheté ça c'est pas très cher franchement ça vaut la peine de d'en avoir un bon ok alors revenons à nous montons bon retour et fin et rupture bon ben écoutez je suis pas sûr que ça se mette en place quand même parce que là retour et fin donc ça se termine et là ou alors ils vont ils vont pas ils vont pas réussir à le faire et ils vont revenir à la charge sous forme d'un autre d'une autre d'un autre passe ou d'une autre méthode quelque chose comme ça ouais ouais c'est vraiment passé par c'est vraiment pour nous suivre ça repart j'ai envie de dire que dans un premier temps ils vont pas y arriver mais qui vont revenir à l'attaque plus tard avec une espèce d'autre présentation pas trop comment vous dire une espèce d'autres d'autres méthodes d'autres appellation parce que là ce sont des adversaires coriaces donc ils vont pas abandonner facilement parce que c'est ce qu'ils veulent faire ouais et là il ya un démarrage qui va se faire alors ouais regardez un peu bon ils vont quand même avoir du mal ils vont quand même avoir du mal parce qu'ils vont essayer une fois ça va pas marcher ils vont réessayer une autre fois alors par contre là ce qui m'embête c'est que là ça veut dire aussi que les gens pourraient arrêter de se battre pour leur plus grand malheur ça nous pend au nez faites attention enfin faites attention vous pouvez rien faire mais je sais pas pourquoi je me dis que c'est quelque chose qui comment dire qui est très important pour les adversaires que l'on combat c'est à dire qu'en fait que je me dis que si jamais on baissait les bras en fait je crois que c'est ça si on cessait de se battre bien ce serait pour notre plus grand malheur en fait ça veut dire que on est parti pour non pas une bataille mais une vraie guerre une vraie guerre faut pas croire que cette année tout sera résolu c'est non c'est une guerre que on va devoir mener à mon avis dans les prochaines années c'est à dire que là on peut vraiment remporter une bataille et franchement je croise les doigts voilà je croise les doigts mais attention parce qu'ils peuvent revenir à la charge ouais il va falloir qu'on continue à se battre alors c'est un avertissement bon donc 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 voyez que si on acceptait la défaite voilà on serait dans le noir voyez c'est le diable encore le diable lui il veille mais quand même il ya réussite de la sagesse soit donc je dis ils vont revenir à l'attaque c'est à dire que c'est pas qu'une fois qu'ils vont essayer de nous mettre le truc mais plusieurs fois et qu'à chaque fois on aura quand même le côté un peu divin ici puisque c'est sagesse qui nous sauvera donc il ne faudra pas baisser notre garde bon en tout cas pour répondre à la question non ils y arriveront pas en tout cas pas là pas maintenant on va pas les laisser faire parce qu'on est éveillé il faudra qu'on continue à être réveillé on va quand même aller vérifier avec le pitot ce que j'aime bien donc on va reposer la question est ce que le passe numérique va être mis en place voilà alors voyez c'est en préparation pardon dans le sens je sais jamais dans quel sens je parle de façon c'est une couronne de laurier peu importe c'est la réussite mais c'est une réussite c'est à dire que c'est pas une réussite effective c'est une réussite qui est encore cachée c'est à dire qu'il n'est pas encore là en tout cas c'est ce qu'ils veulent faire voilà c'est dire en fait c'est vraiment ce qu'ils veulent faire mais c'est pas encore c'est pas encore acquis c'est dans leur projet c'est vraiment leur but alors voilà la pêche bon bah oui c'est en attente là on a une espèce de roi avec un dragon au dessus donc ça c'est les forces des ténèbres on va regarder après cette carte là alors là on a quelque chose qui descend du ciel et un appel ok ça c'est intéressant ça on pourrait éventuellement avoir une une aide céleste bah ce serait pas trop tôt parce que bon on est un peu dans la mouise je dois dire mais là on va les regarder parce que ça on peut interpréter de dix de différentes façons on va leur mettre une carte sur chaque bon là j'ai compris en s'en attente voilà ouais bon bah si vous avez encore le nom ici en ouais je vous dis ils sont avec des forces occultes en attention c'est aussi le diable hein le dragon là voyez les le la tête couronnée alors je sais pas si un homme ou une femme difficile à voir un peu importe de toute façon c'est une personne importante et il y a vraiment les forces occultes donc ça c'est nos adversaires ils sont toujours là il faut pas croire qu'ils ont disparu hein je vous l'avais dit dans un vieux tirage ça accusait l'être mis en sommeil bah oui ils sont ils sont coriaces mais on les connaît alors il y a une espèce de balance ici alors ça par contre ça me pensait la justice mais est ce que c'est la justice céleste on va voir et ici il ya un appel bon ok 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 bah oui alors je peux vous dire un truc c'est que ils vont encore en fait c'est pas la lettre céleste je pensais que c'était ça non c'est encore une espèce de loi ici qui vont nous balancer en fait pour pour les doses ça n'appelle aux doses là donc en fait ça va être en relation encore avec les histoires de sanitaires bon oui ils vont faire comme bas comme comme en chine voilà ils vont faire pareil c'est à dire qu'ils vont conditionner le passe avec les doses c'est tout vous l'avez ici appel à prendre des doses voilà bon bah oui forcément il faut bien nous rendre malade n'est ce pas pour être des futurs clients de de qui vous savez et les rendre encore plus riche et encore plus puissant c'est 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 pervers franchement faut y penser on achète des trucs pour nous rendre malade parce qu'on n'a pas le choix parce qu'on veut vivre en gros c'est ça mais ça nous rend encore plus malade et ça en fait et ça enrichit encore plus ceux qui vont nous rendre malade c'est eux il ya que des gens pervers et tordu qu'ils peuvent arriver à sa fin je sais pas mais enfin bon ok alors du coup ce qu'ils vont y arriver parce qu'il ya quand même une espèce de loi là c'est bien bien ce qu'ils ont prévu ouais alors il ya le puits bien voilà le passant vous l'avez ici sort et alors le sacrifice ouais c'est à dire que si ce passe était mis en place ce serait la fin à la fin la fin pour nous on serait vraiment au fond du puits bon ok est ce qu'ils vont y arriver c'est bien la carte au trésor oui on est d'accord donc c'est leur pute à atteindre j'ai toujours pas la réponse à ma question ils traînent un peu en fait alors il ya quand même une porte vers la lumière donc on va avoir une porte de sortie un point ou une porte d'entrée enfin comme vous voulez en tout cas il ya une porte vers la lumière donc on va à mon avis pouvoir y échapper alors la baguette de sourcier c'est quand on cherche quelque chose on va devoir chercher quelque chose se servir de nos antennes si vous voulez ouais mais c'est pas très clair ça effectivement bon on a une protection ou fin je préfère finir sur une bonne carte et là c'est encore un peu caché en fait c'est comme si en fait il fallait pas trop je dise des trucs c'est il faut que ça reste un peu caché info faut pas trop en révéler parce que je sais pas qui est ce qui coûte mes vidéos mais en tout cas il ya des choses qui sont cachés donc en fait que l'on ne voit pas qu'ils sont invisibles si vous voulez une protection invisible qui va nous ouvrir un petit peu la porte vers la lumière si bon donc non non mais ils vont essayer ça c'est sûr bon voilà donc sur ces histoires de passe numérique ils vont pas y arriver il faut savoir aussi que on est on est éveillé on est réveillé ça y est enfin donc on est là et qu'on a compris leur plan on a compris qui était derrière tout ça et que du fait de savoir et bien ça nous rend évidemment plus puissant c'est à dire qu'on peut plus nous manipuler comme avant tout simplement alors on va regarder une petite carte pour nous un petit un petit message du ciel là haut savoir un petit peu ce qu'ils peuvent nous dire à propos de ce passe justement numérique parce que c'est ça ce serait là ce serait la fin ce serait la fin de tout la fin de notre libre arbitre voilà de notre vie enfin de tout de notre santé évidemment de nos rêve de notre humanité donc est ce que l'on pourrait avoir comme conseil de la part de là haut qu'est ce qu'ils peuvent nous dire pour nous aider mutation alchimique ah oui on va regarder ce que ça veut dire là je sais pas du tout alors c'est là la carte 31 qui est 31 je voulais ce que c'est pas j'oublie pas tout c'est long mais je voulais le principal d'accord alors c'est le développement spirituel enfin votre développement spirituel transforme votre esprit votre corps et âme il est très réel il vous aide à accomplir tous les aspects de votre destinée divine il éveille de nouvelles aptitudes spirituelles et attire de nouvelles énergies en vous ce processus vous apportera une joie et une satisfaction énorme donc développement spirituel qui transforme notre esprit notre corps et notre âme en fait ça veut dire qu'il faut qu'on se développe spirituellement le corps change au fur et à mesure que la lumière y pénètre l'alchimie s'accélère et débouche sur une transformation voyez il faut vraiment qu'on continue à être connecté et surtout à être dans la lumière parfois l'apparence du corps change il y aura des modifications dans la façon dont le corps se sent réagi agit et crée le roi le rayonnement croit de même que la légèreté de l'être si vous avez des dons de clairvoyance vous verrez davantage de lumière comme si la personne était éclairée de l'intérieur ce qu'elle est les aptitudes spirituelles s'ancre dans le corps et la personne peut canaliser l'énergie guérisseuse tout aussi naturellement que si elle mettait la table j'aime bien la métaphore quand même l'esprit devient une réalité vivante à l'intérieur du corps et le monde matériel est vécu comme une extension de la lumière divine cette alchimie est un cadeau de l'amour qui nous investit d'un pouvoir les symptômes de ce processus peuvent parfois être lourd on peut souffrir de maux de tête ou d'autres douleurs de symptômes grippaux et d'une fatigue inexplicable et presque insupportable qui dure plusieurs jours et puis disparaît soudainement au profit d'un regain d'énergie toute neuve on peut aussi avoir des bruits métalliques qui résonnent dans les oreilles une sensibilité accrue à la lumière et au son un déséquilibre hormonal et des bouffées de chaleur un excès d'énergie sexuelle des obsessions mentales ou des sautes d'humeur de l'agressivité des réactions sèches malgré nous vie à vie d'autrui si vous connaissez certains des symptômes cités ci dessus ou d'autres symptômes inhabituels et que vous vous demandez s'il pourrait être une conséquence directe d'un afflux d'énergie spirituelle qui affecterait les corps la réponse est c'est très vraisemblable bon je vais pas vous lire le reste ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir passer à la 5d tout simplement alors vous je sais pas mais moi je dois dire que depuis deux ans j'ai une énergie qui a augmenté de façon phénoménale peut-être d'ailleurs que ce vous le ressentez quand je fais une vidéo j'ai voilà j'ai plein d'énergie c'est étonnant parce que normalement plus on vieillit moins on a d'énergie mais moi c'est l'inverse bon donc il doit y avoir quand même des trucs qui soit qui sont juste dans ce qu'ils disent parce que oui il ya on ressent les énergies j'ai démonté de d'énergie dans la journée je le sens parce que je fais du reiki donc je sens les énergies et bas c'est le conseil en fait il faut développer vraiment le côté spirituel pour justement que notre corps se transforme tout simplement donc passage à la 5d pour moi voilà c'est ça c'est comme ça qu'on s'en sortira puisque le passage à la 5d c'est pour moi en fait le passage d'une dimension à une autre et c'est le passage dans une dimension qui est beaucoup plus lumineuse tout simplement où justement il ya plus les histoires d'égo de méchanceté de perversité de destruction etc etc et je crois que c'est tout ce que c'est ce qu'on veut c'est ce que tout le monde désire donc il faut continuer le travail spirituel puisque de l'autre côté ils vont nous enquiquiner jusqu'à la fin quoi voilà bon sur ce je vous fais la bise et je vous souhaite bon courage et puis à bientôt bas pour une prochaine vidéo au revoir ous-titres par Jérémy Diaz Merci.